Bonjour à tous, juste pour le bon déroulement, je souhaite rappeler aux participants quelques règles de bonne pratique, donc n'hésitez pas à vous renommer avec vos noms et prénoms et d'activer votre caméra, c'est toujours plus sympa pour les intervenants. Veillez bien aussi à couper votre micro lorsque vous n'avez pas la parole. Également, vous pouvez poser vos questions à tout moment via la conversation, je m'occuperai du coup de relayer vos questions au fil de la discussion ou je les poserai en dernière partie du 11-12. Le rendez-vous de cette semaine porte sur l'aménagement des petites et moyennes bibliothèques. Pour cela, nous avons le plaisir d'écouter Nathalie Daguillon qui est responsable du bassin de lecture nord pour Clermont-Auvergne-Métropole et Françoise Magère qui est directrice de la médiathèque municipale Louise Labbé à Saint-Chamond. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'écouter deux retours d'expérience complémentaires, donc puisque à Clermont-Ferrand, il s'agit de parler de l'édification du pôle culturel Croix-de-Néra avec notamment la construction en son sein de la médiathèque Jacques-Ralit. Donc si je ne m'abuse, le pôle culturel est ouvert en décembre 2021. Et à la médiathèque municipale Louise Labbé à Saint-Chamond, il s'agira plutôt de parler du réaménagement qui est toujours d'actualité, il me semble. Donc avant de parler plus amplement de la méthodologie et des différentes étapes du projet, donc Nathalie, est-ce que vous pouvez commencer à nous parler de la jeunesse du projet et pourquoi et comment ce projet a-t-il vu le jour ? Alors, le réseau de Clermont-Auvergne-Métropole est découpé en bassins de lecture et il y a eu une volonté politique affirmée depuis pratiquement le transfert des bibliothèques à la métropole en 2005 de mise aux normes des bassins de lecture et notamment le bassin Nord qui comprenait trois bibliothèques, Croix-de-Néra à Clermont-Ferrand et une bibliothèque à Blanza et une bibliothèque à Gerza, qui sont des communes périphériques de la métropole. La médiathèque à Croix-de-Néra, elle existe depuis 1982, mais sous un centre commercial en plein quartier prioritaire de la ville et elle était obsolète, elle était vieillissante, c'était un bâtiment qui n'avait pas été conçu pour être une bibliothèque au départ, donc ça posait pas mal de problèmes. Et puis, il y avait une volonté des élus de mettre aussi à jour une bibliothèque des années 80, une bibliothèque plutôt, enfin plus contemporaine avec des services différents. Donc, très tôt, le projet de reconstruction à 150 mètres, on a reconstruit de l'autre côté du parking d'Auchamp, on est très proche, on est encore très très proche de tout ce qui fait le cœur de ces quartiers nord. Et ce projet, très tôt, voilà, il était présent, ça a duré un moment, ça a été long, trouver la parcelle, etc. Et puis, avec le confinement, on en parlera d'être tout à l'heure aussi, ça a été, la construction, ça a duré, on a fini par ouvrir, ça faisait 40 ans qu'on était ouverts, depuis 1982, on a rouvert une nouvelle médiathèque en décembre 2021. C'est un pôle culturel qui comprend la médiathèque Jacques Ravid parce que parallèlement à ce projet de reconstruction, il y a eu un projet aussi autour de la musique sur toute la métropole, avec des lieux de répétition, des lieux d'enregistrement, des studios d'enregistrement avec différentes possibilités sur toute la métropole. Et il était un projet de créer un lieu pour les pratiques amateurs, pratiques débutantes et pratiques amateurs pour compléter l'offre du territoire. Et l'idée des politiques a été de réunir dans un seul bâtiment les deux entités sur les quartiers nord. Donc, le projet de médiathèque, au départ, est devenu un projet pôle culturel qui comprend une médiathèque et un pôle musical avec des studios de répétition et un lieu ressource pour l'accompagnement des pratiques musicales associatives, amateurs, débutantes. Ok, à mon tour. Alors, bonjour. Donc, à Saint-Chamond, il y avait déjà une première médiathèque municipale qui s'est achevée et ouverte en 1994. Donc, cette médiathèque fonctionnait dès le départ avec un fonds ancien également et 2000 m² dédiée aux collections. Donc, depuis les années 2010-2015, il y avait déjà des premiers projets et des premières esquisses de reconfiguration d'espace. Et c'est réellement en 2019, je dirais, après le rapport Orsena-Corbin aussi qu'est né l'envie de créer quelque chose de différent, hybride, collaboratif et puis plus proche de l'esprit de Cherlieu. Donc, voilà. Donc, une première designeuse avait été embauchée pour faire une proposition, rencontrer les publics, l'équipe, voilà, pour faire un premier projet. Ensuite, ce travail a été repris par une chef de projet. Donc, je pense qu'on en parlera un petit peu plus loin, justement, des partenariats et comment on a construit ça. Donc, le bâtiment, alors, il est très grand et il comprenait donc la médiathèque et le cinéma. Le cinéma a déménagé en 2020 et la volonté municipale a été de remettre un équipement culturel à la place du cinéma. Et donc, c'est une salle de spectacle qui s'est reconstruite dans cet espace-là en 2020. Donc, on a pu l'ouvrir en juin 2021 parce que c'est vrai qu'on a traversé aussi une période un peu tumultueuse du point de vue de l'avancée des travaux. Ensuite, dans cet esprit de Cherlieu, on a voulu très vite y mettre aussi le bureau information jeunesse qui aujourd'hui s'appelle Infojeune. Donc, voilà. Donc, l'équipe Infojeune va nous rejoindre la semaine prochaine. On en parlera aussi. Et l'atelier numérique. Donc, en fait, ce tiers-lieu comprend une salle de spectacle, la médiathèque, l'ancien bije et l'atelier numérique qui, lui, en revanche, a été localisé dans un bâtiment à côté. Étant donné une ambition assez importante dans l'offre numérique, l'atelier numérique donc a un espace qui est très grand et qui n'aurait pas tenu dans les nouveaux locaux de la médiathèque. Voilà pour le début. Et juste au niveau des acteurs, quels acteurs avez-vous réunis ? Est-ce qu'il faut définir un comité de pilotage ? Alors, sur la métropole clermantoise, c'est défini de manière très formelle. C'est-à-dire que les copilles, c'est les élus et puis quelques acteurs. Ce n'est pas les équipes, ce n'est pas les techniciens et ce n'est pas les équipes concernées qui font partie. Alors, il peut y avoir les directeurs, bien sûr, les directeurs de la culture, évidemment. Mais le comité de pilotage, c'est lui qui décide de l'architecte, qui désigne le lauréat du concours d'archi et puis qui valide le programme qui est réalisé par les équipes et par l'aide, ce qui a été le cas pour le projet du pôle culturel, avec un programmiste en fait. Mais il y a une grande différence entre copilles et cotèques pour la métropole clermantoise. Oui, c'est la même chose. En fait, le copilles est composé des directions et élus. Donc, le cotèque était composé de la chef de projet, direction, architecte et puis la direction du patrimoine et du développement durable. Ça, c'est pour la partie copie et le cotèque. Ensuite, il y a eu beaucoup, forcément beaucoup d'allers-retours. Alors, il faut aussi noter qu'il y a eu un changement. Le maire est resté le même en mars 2020, mais l'équipe municipale a un petit peu changé. Donc, les personnes qui étaient à l'initiative du projet sont toujours encore là, mais avec d'autres délégations. Et donc, on a une nouvelle élue à la culture qui nous a accompagnés depuis un an et demi sur ce nouveau projet. Et nouvelle élue à qui on enseigne aussi beaucoup de choses, mais qui a quand même donné des orientations à un moment donné quand on en avait besoin. Donc, ça, c'était important. Voilà. Donc, en fait, on a toujours quelqu'un à qui s'adresser quand on a soit une interrogation ou un problème. Voilà, on n'est jamais seul sur le bateau et heureusement. Et moi, j'ai aussi eu cette chance d'avoir cette chef de projet, Margot, qui était là dès mon arrivée. Alors, pour ma part, je suis arrivée. Je n'étais pas non plus au départ de ce projet. Je suis arrivée à Saint-Chamond à la sortie du tout premier confinement en juin 2020. Et donc, la chef de projet venait d'arriver trois mois auparavant. Et elle avait déjà commencé un travail avec l'équipe. Et puis, bon, avec le Copil, le Cotec. Voilà. Je ne sais pas trop si on continue là-dessus. Peut-être juste comment le Copil et le Cotec travaillent ensemble ? Est-ce qu'il y a des réunions régulières ? Non, pas pour nous. Les réunions régulières du Cotec, bien évidemment, avec tous les services support. Mais il n'y a pas de lien, en fait. Le Copil, en fait, c'est le Cotec qui est le plus important. Le Copil, il est là pour valider des choix. Mais après, le travail, la menée du projet, ce n'est pas le Copil, c'est le Cotec. Donc, il n'y a pas lieu de rencontre. En tout cas, pour notre projet et pour la métropole. Après, parfois, ce sont les mêmes personnes qui vont participer aux deux aussi. Oui, d'accord. Oui, chaque projet, oui. À partir du moment où l'architecte a été choisi, où tout a démarré, je veux dire, on a eu nos rendez-vous hebdomadaires avec l'architecte dans les espaces. On a fait des retours. De temps en temps, il y avait aussi notre direction, des GS qui étaient présents. Voilà. Mais en fait, c'est des constants aller-retour entre tous les acteurs du projet, qu'ils soient Copil ou Cotec élus. Voilà. Ça, c'est pour la partie organisationnelle. Et du coup, donc, qui dit projet, dit appel d'offres ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce volet-là ? Comment aussi, après, on poursuit le travail avec les programmistes et les architectes ? Alors, nous, on a eu un problème de coût très rapidement. Et je crois que c'est le problème de pas mal de chantiers en cours. C'est-à-dire qu'entre ce qui est évalué en termes de coût et les enveloppes pour les lots qu'on prévoit, et quand on ouvre les enveloppes, il y a des surcoûts phénoménaux pour certaines parties, notamment tout ce qui est grosse œuvre. Et ça, ça avait commencé déjà en 2017. Et je crois que ça s'accentue. Donc ça, ça pose des problèmes parce qu'il faut retravailler, du coup, le projet architectural et même pas... Enfin, le programme, on essaie de s'y tenir parce que c'est ce que les techniques, c'est ce qu'on veut, nous. Mais en termes d'archi, ouais, ça, ça peut être compliqué. Ok. Alors après, le travail... Je vous montrerai tout à l'heure un petit document qu'on a réalisé parce qu'on a candidaté au prix livré d'eau de l'aménagement intérieur. On ne l'a pas eu, mais ça, ce n'est pas grave parce que, voilà, c'était vraiment un petit défi qu'on s'était lancé, mais il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais du coup, on a réalisé un document qui est bien adapté pour vous le présenter ce matin. Le choix qui s'est porté... Par exemple, voilà, notre collectivité, jusque-là, pour la construction de bâtiments comme cela, sélectionnait le copier, sélectionnait trois archis, trois candidats. Et puis, ils s'ont rendu compte qu'en fait, ça ne permettait pas de faire un vrai choix, c'était plutôt des non-choix avec trois candidats seulement. Donc maintenant, ils ont acté d'avoir cinq candidats parmi les dossiers. Et enfin, la première étape, la première sélection, c'est cinq et plus trois. Mais là, ils ont choisi vraiment quelque chose d'audacieux. C'est François Guibert de Bordeaux qui a été l'oréat, qui a le concours de maîtrise d'œuvres. C'est lui qui a, si vous en avez entendu parler, qui a fait aussi la médiathèque Jordan de la Culture à Rion, tout près de Clermont-Ferrand. C'est une grande bibliothèque qui a eu d'ailleurs le prix de l'aménagement il y a deux ans ou trois ans, peut-être. Je ne sais plus, mais assez récemment, parce qu'elle a ouvert en 2019. Voilà, donc c'est un choix audacieux. C'est une bibliothèque tout en rondeur, avec un ratio intérieur en rondeur aussi. Mais ça, c'est un choix audacieux. On a senti vraiment des architectes qui voulaient vraiment faire des choses qui se démarquent. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que, du coup, il faut négocier beaucoup de choses. Ça ne correspond pas forcément au programme. Et on n'a pas toujours été forcément sur des terrains d'entente avec l'archi. Et d'autant plus que c'était un choix de notre part. Enfin, on en parlera après, mais il n'a pas eu la mission mobilier. Ça, c'était clair pour nous. On ne voulait pas laisser la mission mobilier aux archives. Parce qu'on sait que souvent, ils se font plaisir. Ils mettent beaucoup de design. Je vais en parler après tout à l'heure du mobilier, parce que c'est prévu. Mais on a eu aussi ce choix de bâtiment tout en ovalité, tout en rondeur. En fait, c'est très difficile à construire. C'est très difficile à aménager. C'est très difficile ensuite à meubler. Ça pose plein de problèmes. Les entreprises, que ce soit les menuisiers, que ce soit les plâtriers, que ce soit bien sûr les grosses œuvres. Ça a été complexe pour eux. On a des vitrages courts qu'il a fallu fabriquer sur mesure en Espagne. Tout ça, c'est des surcoûts. C'est un beau bâtiment, mais ce n'est pas évident. Mais ça, c'est le choix de la proposition de François Guibert et de son cabinet. C'est ce qui a été validé en copie. C'est ce qui a été choisi. Donc, il faut faire avec. Mais des fois, ce n'est pas facile. Et notamment, avec certains archives, par expérience, on a reconstruit aussi la médiathèque à Alphonse Odé à Gersa. Et on a eu une équipe d'archives très, très à l'écoute, qui comprenait ce qu'on voulait, qui faisait plein de propositions par rapport à ce qu'on voulait. Et là, ça a été plus compliqué. C'est-à-dire, ils avaient des propositions dont on ne voulait pas, notamment d'aménagement de la section jeunesse, qui était très contraignante. On ne pouvait plus mettre de bac. Enfin, bon, voilà. Ce n'était pas facile de leur faire entendre. Et puis, il y a toujours, je vais caricaturer avec une anecdote, mais nous, on a besoin d'admettre un photocopieur. Parce que les gens viennent beaucoup faire des photocopies de ce service qui est ouvert. Et bien, ça a été compliqué de le placer, ce photocopieur, parce que les archives, ils trouvent que c'est moche, un photocopieur, sur un beau mur blanc. Et puis, en plus, il y a un distributeur de cartes au-dessus. Donc, c'est très, très laid. Mais nous, on a tenu bon. Donc, il y a des espèces de bisbis. Ah, oui, mais c'est moche, le photocopieur. Oui, mais nous, il nous faut un photocopieur. Ça sera moche, mais on va mettre un photocopieur. Point. Voilà. Donc, ça, c'est une anecdote. Mais avec certains archives, ça, c'est plus ou moins facile. Et avec François Guibert, le dialogue n'a pas été forcément bien facile autour de ces questions-là. OK. Alors, l'architecte qui a été retenu est celui qui avait déjà fait la salle de spectacle. Donc, il a travaillé dans la continuité du bâtiment, puisque c'est toujours un seul et même bâtiment. Et c'est sa première bibliothèque. Donc, il a visité la médiathèque de Lyon-Pardieu, il me semble, et quelques autres bibliothèques. Il avait quelques petites idées. Mais voilà, qu'on a dû réajuster avec lui. Par exemple, la banque d'accueil, il l'avait nommé le comptoir. Donc, le comptoir, il le voyait assez au fond, dans l'espace de l'entrée, mais plutôt vers le fond. Il le voyait énorme, en rond. Donc, voilà. Et c'est surtout ce qu'on ne voulait pas, par exemple. Donc, on a dû le convaincre que, non, on ne veut pas de banque d'accueil massive. Et puis, on voulait quelque chose d'assez proche des automates, puisqu'en fait, on a aussi profité de l'opération pour installer les automates. Donc, voilà. Donc, en fait, il s'est occupé de l'ensemble des lots qui concernaient les travaux et des lots, des deux lots mobiliers. Mais c'est vrai qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et du choix particulier qui a été fait ici. Donc, en règle générale, je veux dire, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que c'est plutôt l'architecte. Il y a eu plusieurs soucis avec quelques entreprises. Voilà. Au niveau des coûts, je ne les ai pas encore. En fait, on est encore en plein dedans. La médiathèque va seulement rouvrir en décembre. Donc, on n'a pas les chiffres finaux et le surcours éventuel. Donc, voilà. Quoi dire d'autre ? Peut-être. Excusez-moi, Françoise. Il me semble que vous, vous avez réemployé du mobilier de l'ancienne. Enfin, comment elle était avant ? Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ça ? Alors, effectivement, dans les neuf lots, en fait, des travaux, il y avait deux lots mobiliers. Un lot mobilier, donc, réflexion de l'ancien mobilier, Borjo, Xolisse. Donc, c'est un mobilier en bois avec du métal gris, donc assez connu dans les années 90 et puis qui est très massif, mais voilà, qui est plutôt solide. Et donc, il y avait aussi une volonté dans l'équipe. Dans l'équipe, il y a aussi un esprit, je veux dire, je le salue, un esprit de conservation, que ce soit dans les ouvrages, voilà, dans le mobilier, dans le développement durable. Enfin, bon, ça va de pair. Et donc, qui avait très envie que ce mobilier soit réutilisé. Et donc, d'où l'idée de faire aussi un, bon, c'était aussi une volonté municipale, de faire un lot mobilier, donc, menuiserie et peinture blanche. Voilà. Voilà. Et un lot mobilier neuf pour le reste des besoins, à savoir, donc, les bureaux d'accueil, du mobilier en jeunesse un petit peu plus actualisé. Donc, au début, je veux dire, c'était pas évident, en fait, comme lot, parce qu'il n'a pas trouvé acquéreur au départ. Et puis, finalement, c'est une entreprise de Lyon qui s'est positionnée sur le lot menuiserie et qui s'est engagée dans cette grande aventure. Donc, en fait, toutes les grandes étagères, donc, qui avaient cinq tablettes, ont été en partie rabotées et repeintes. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs prototypes. Au début, le premier prototype n'était pas du tout convaincant, finalement. Je veux dire, on a réussi, ils ont dû faire plusieurs bains de peinture. Donc, voilà. On a réussi à, donc, à reconvertir ce mobilier et qui est là, actuellement, je veux dire, encore en train de se monter. Voilà. Donc, ça, c'était pour… Et sinon, pour… Donc, si jamais personne n'avait répondu au second appel d'offres, on n'aurait acheté que du neuf. Ouais. Et c'est une entreprise de Lyon qui a eu le lot du mobilier neuf. Voilà. Mais qui équipait aussi pour la première fois une médiathèque. On a beaucoup de premières fois dans ce chantier. Mais, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas eu à lutter pour une photocopieuse. D'ailleurs, je veux dire, c'est vrai que ça me fait penser qu'il faut absolument qu'on lui trouve sa place. Voilà. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à réajuster. On rouvre le 13 décembre. Donc, on est vraiment en plein dans l'aménagement des tablettes et des bacs. Voilà. Et donc, ce réemploi de mobilier, ça a été une volonté pour des questions plus économiques ou de durabilité ? Enfin, c'était… Alors, il y avait l'envie de ne pas se débarrasser non plus de ce mobilier très solide, déjà. Une envie… C'était plus un souhait écologique aussi, de la part de Copil, Cotec. Donc, voilà. Donc, maintenant, si on n'avait pas trouvé à cœur, on aurait acheté du 9, mais je trouve que ça a fonctionné. Donc, voilà. Après, je vous inviterais vraiment à voir le résultat à partir du 13 décembre. Donc, vous pourrez voir un petit peu comment on a fait. Ouais. C'est surprenant, la première fois, parce qu'en fait, quand on connaît le mobilier Exolis, on se dit, tiens, bon, ce mobilier peint en blanc, pourquoi pas ? Mais c'est assez surprenant. Surtout quand on voit des nouveaux aménagements de médiathèques, avec ces étagères assez basses, plutôt pleines, blanches. Voilà. Donc, ce qu'il faut surtout souligner par rapport aussi à ce projet, c'est qu'il se voulait décloisonnant. Enfin, on voulait décloisonner un petit peu les espaces. L'espace jeunesse était au premier étage. On avait très peu de bonnes lumières. Il a fallu faire un énorme travail de lumière. L'architecte a vraiment fait, surtout, je pense que ça a réussi, que ce sera ce grand travail qui a été fait autour de la lumière. Et des LED qui sont dans les poteaux, qui sont, enfin, il y a des LED un petit peu partout. Voilà. On ne manquera pas de lumière dans ce nouveau projet. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'immobilier. Donc, à l'heure qu'elle est, je veux dire, les collègues y sont. On a un petit peu peur de ne pas avoir assez de place. Mais on n'est rien. Donc, en fait, qui dit projet de construction et de réaménagement induit forcément de reconsidérer sa politique documentaire, ses projets de médiation et son oeuvre culturelle ? Lisa, excusez-moi, je peux parler un petit peu d'immobilier ? Oui, oui, si vous voulez. Voici pour de l'expérience. Juste, chose importante, on n'a pas donné à la mission mobilier. On a acheté du neuf quasiment pour tout, sauf les espaces internes. On en a récupéré, mais c'était du mobilier qui avait 40 ans, du borgeau. Voilà. Donc, on avait juste un peu acheté au fur et à mesure. Il y avait des choses récentes, un bac par-ci, une table par-là, mais très peu. Donc, on a pris du mobilier neuf, sauf pour les services internes et les réserves. On a récupéré des étagères, des choses comme ça, des bureaux qui étaient en bon état, pas forcément très design, mais en bon état. Par contre, pour les espaces publics, c'est du neuf. Et on est passé par l'UGAP, en fait, parce que l'UGAP est en marché déjà avec la métropole. Donc, il propose surtout du mobilier BCI qui nous intéressait beaucoup. On avait fonctionné comme ça avec la médiathèque Alphonse Dodé à Gersa qu'on avait reconstruite et qui avait rouvert en 2019. Donc, on a voulu faire la même chose pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on voulait faire une médiathèque très conviviale, confortable, mais qui ne soit pas trop design non plus. Pour nous, c'était important et on craignait que cet architecte, ce qui s'est passé à Rion, ait des propositions de trucs très chers, très design. Et nous, c'est notre parti pris, on se dit que oui, que les médiathèques, si on veut qu'elles soient vraiment en troisième lieu, qu'elles soient accueillantes, il ne faudrait pas trop en faire des lieux où on trouve du mobilier que jamais, des canapés à 30 000 euros. C'était important pour nous, d'être du mobilier simple, mais en même temps confortable. Donc ça, l'UGAP et BCI peuvent le proposer, des choses très qualitatives et sans que ça fasse peur, en gros. Donc là, c'est important. Et la deuxième chose, c'est un vrai levier d'appropriation pour l'équipe. Parce qu'on a travaillé, c'est très lourd, ça prend du temps, mais c'est très important. L'équipe, basée sur le ventariat et pratiquement toute l'équipe a participé, on a fait des groupes de travail pour choisir le choix du mobilier. Et ça, l'équipe a apprécié. Et puis c'est approprié le lieu vraiment. Parce que c'était important parce que ce lieu, on avait beaucoup de craintes. Parce qu'il était reconstruit, mais reconstruit pas aussi grand que ce qu'on aurait voulu. Plus petit, donc on craignait beaucoup, on se disait, mais comment on va faire pour proposer d'autres services ? On voulait plus de tables de travail, on voulait plus d'ordinateurs publics, on voulait plus de ci, plus de ça, plus de ça. Et on se dit, mais dans cet espace, comment on va faire pour caser tout ça et offrir tout ça ? Donc on avait beaucoup, on était sceptiques, on était même un peu démoralisés. Et l'équipe de s'approprier, de travailler sur le mobilier, son implantation et l'aménagement, c'est un vrai levier managérial. Et puis c'est très positif. Donc voilà pourquoi ça a été important que ce soit nous qui choisissions notre mobilier. Merci Lisa, désolée. Pas de problème. Oui, donc c'est vrai que c'est très important aussi d'avoir un bâtiment et des aménagements qui ne relèvent pas trop du geste architectural, mais qui soient aussi au plus près des usages et que ce soit pratique et que le public puisse s'approprier. Donc je voulais revenir du coup à ma précédente question. Donc comment vous avez reconsidéré votre politique documentaire, ainsi que vos projets de médiation et votre offre culturelle ? Alors, en fait, avec notre chef de projet et l'équipe, on s'est dit que, bon, nouvelle médiathèque, donc nouveaux espaces, sachant que le secteur jeunesse descendait au même niveau que les espaces adultes, on a travaillé ensemble sur à la fois la politique documentaire, donc on a aussi fait trois groupes de travail, l'un sur la politique documentaire, l'autre sur les nouvelles modalités d'accueil avec l'installation des automates et puis, et aussi l'installation du bureau d'information jeunesse, parce que c'est quand même une équipe qui vient dans l'équipe aussi, ça, on pourra aussi en reparler. Et un troisième groupe de travail sur les actions culturelles, définir une année type, comment est-ce qu'on va reconsidérer la médiation. Et c'était des groupes de travail où chaque personne participait au moins à un groupe, voire deux, selon leur disponibilité. Et c'était une grande émulation aussi, durant toute cette année, en fait, qui a été extrêmement chargée. Donc, c'était un travail d'équipe qui était en continu, déjà depuis 2020, enfin 2021, depuis qu'on a pensé les espaces. Alors, ils ont peut-être moins participé au choix du mobilier, mais en revanche, à tous les besoins. Voilà, ils ont été tous sondés à un moment donné, par secteur ou dans leur groupe de travail, sur comment ils voient leur médiathèque et quels nouveaux aménagements à penser. Il faut aussi que je souligne que pendant toute cette année, on avait une annexe qui était ouverte. Donc, les travaux ont démarré en janvier 2022 et ils se sont achevés le 21 octobre, en livraison du chantier. Et on avait une petite annexe avec 10 000 documents à disposition des usagers qui nous ont beaucoup suivis. Donc, l'équipe était aussi à la fois dans le projet, dans l'acquisition de nouvelles collections et donc dans le fonctionnement de cette annexe. Voilà, la question, c'était un petit peu comment repenser la Poldoc ? Oui, en fait, c'est un peu éloigné. Et effectivement, dans le groupe Poldoc, les participantes ont surtout travaillé sur une nouvelle répartition de l'ensemble des collections. Donc, elles ont choisi 12 pôles différents pour les documentaires. Et puis sinon, pour la fiction, il y avait des choix évidents en fait qui s'étaient manifestés. Donc, voilà. On a aussi mis en place un fonds à dos qui est juste au niveau de l'entrée et en face du bureau en formation jeunesse. Ça aussi, c'était une nouveauté. En fait, la nouveauté, c'est aussi de conquérir beaucoup plus, enfin, plus de public en tout cas, éventuellement de les rajeunir un petit peu, mais de servir aussi tous ceux qui sont là et qui, parfois, avaient un petit peu peur de ce projet de départ. Voilà. Après, on pourrait dire énormément de choses à la fois. Mais je vais laisser Nathalie continuer, voilà, sur le partenariat, comment on a continué toute cette année, les équipes, etc. Il y a eu énormément de choses. Oui, nous aussi, parce qu'en fait, c'est pareil. On avait travaillé de très en amont du projet avec l'équipe et puis les partenaires et on les a élargis, bien sûr. Alors, nous, deux, trois mots. Le fait qu'on soit en pôle musical et qu'on a un lieu, une salle qu'on appelle le salon musique qui est lieu hybride qui est à la fois, qui a été nos collections musiques, qu'on a conservé. Parce qu'en fait, historiquement, il y avait dans l'ancienne médiathèque une très grosse discothèque des années 80, mais très grosse discothèque, avec un fond de référence. Et au moment où le projet s'est bâti, le CD était mal en point, enfin, la musique en bibliothèque, mais on s'est dit, bon, on va, c'est ce pôle musical, gardons quand même cette offre de support autour de la musique et essayons de valoriser des choses autour de ça. Donc, voilà, on travaille à la fois la politique documentaire, l'offre de médiation et culturelle, elle est très liée au pôle musical et ses studios. Mais pas seulement, on a aussi un grand hall d'accueil. Pour nous, c'était important d'avoir cet espace-là dédié à nos partenaires qui peuvent venir l'occuper régulièrement pour faire de la médiation, présenter des choses, tenir un stand, une permanence, etc., pour parler de leurs activités. Donc ça, faire rentrer les partenaires dans la médiathèque le plus possible, c'était important pour nous. Et donc, les partenaires, ils existaient depuis très, très longtemps et l'offre culturelle aussi puisque la médiathèque était déjà très, très implantée dans le quartier. Mais là, le fait d'avoir des beaux espaces très bien équipés, ça permet de les consolider, de les élargir, d'avoir d'autres possibilités. Et du coup, oui, il y a une offre culturelle élargie, on a une vraie salle d'animation, on a un espace jeunesse qui est très bien aussi, on a une salle de jeu, etc. Donc oui, tous ces espaces-là, on les avait aussi prévus pour y faire des choses. Ce n'est pas l'archie qui nous a fait ces espaces-là, c'était un programme parce qu'on voulait développer ces manières de fonctionner avec les partenaires et d'avoir une autre offre culturelle. Est-ce que je peux, vite fait, partager maintenant ? Oui. Alors, je fais partager, partager mon écran et hop, est-ce que vous voyez ce que tout le monde voit mon document ? Oui, Oui ? OK. Et je fais mode plein écran et je vais juste, vous voyez juste, voilà, la médiathèque. Alors, vous voyez, prix livré d'eau au espace intérieur, je vous disais tout à l'heure, c'était le document qu'on avait fait pour concourir, pour candidater. Voilà, c'est pour ça qu'il est formalisé de cette manière-là, mais ça résume bien tout ce qu'on a proposé. Ça, c'est un petit flyer qu'on avait, on en parlera après, on a communiqué, il y a eu du boîtage de flyers dans les quartiers nord avec un explicatif. Donc là, l'implantation de la médiathèque, vous voyez, c'est ovale avec à l'intérieur le patio et voilà, le long du patio, il y a des vues, des vues du... Dans le patio, il fait 100 mètres carrés, donc il nous prend pas mal de place sur des espaces qui pourraient être dédiés aux collections, mais bon, ça ne fait rien. l'espace jeunesse, le salon musique dont je vous parlais en haut avec les collections musiques, le salon musique, mais il y a beaucoup de... Il peut y avoir aussi dedans il est équipé pour qu'il y ait des petits showcases, qu'il y ait des petits concerts, mais d'autres animations aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mobilité qui peut être poussée. Et puis voilà, les espaces en bas, tout est arrondi, vraiment, tous les murs, donc c'est compliqué. L'entrée, la banque d'accueil qu'on a fait de faire sur mesure par DPC. Alors ça, c'est pris du toit. En bas, vous voyez, alors une vue au-dessus et en bas, vous avez ces prix du toit. Donc il y a une vue plongeante sur le patio et à l'arrière, les tours, une partie des tours du quartier de Croix-de-Néra. Voilà, et puis on avait, là c'est vu en haut du patio, à l'intérieur du patio, notre étagère ronde et puis l'inauguration, une écharpe, on avait fait tricoter une écharpe par des usagers qui allaient dans cette médiathèque. On a fait une grande fête, plutôt que de faire une inauguration festive, on a fait une fête de fermeture en fait. Et les gens étaient là et ça c'était super. Et ils ont tricoté, voilà une tricoteuse, une écharpe qui allait entre les deux médiathèques. 150 mètres, en fait ils ont fait 500 mètres. On a eu concours chouette toilette mais c'est autre chose. Voilà. et puis quelques chiffres. Voilà. Je vais arrêter le partage. Je ferme ça et je reviens vite. Attendez. Ah mince ! Pourquoi je n'arrive pas à revenir vers vous ? Parce qu'en fait il faut juste que vous désactivez le partage de votre écran. C'est pour ça. Oui, mais je voudrais le faire, ça. Aller départager mais je n'y arrive pas. En tout cas l'espace est très convivial au niveau de la discothèque. Oui, oui. Oui, oui. J'imagine bien des petits chocolats de là-bas. Ah ça y est, hop. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Du coup, oui. Pas de problème ? Je voulais être moins long que ça. Donc peut-être Nathalie, vous avez amorcé la question de la communication. Voilà comment on arrive à fédérer aussi ces équipes autour de ce projet. Comment on communique avec les élus, les financeurs mais aussi avec les usagers ? Oui. Alors plusieurs choses. Avec les équipes, bien sûr, on a travaillé très en amont avec les équipes ce que décrivait un petit peu Françoise et c'est un peu la même chose alors le mobilier mais pas seulement. Puis on a vraiment tout a été construit avec les équipes autour de ça et on a tout préparé ensemble. c'est important. Les élus, les financeurs régulièrement, de toute façon, ils avaient des nouvelles de par des revues de projets régulières. Ça c'est financeurs, enfin les financeurs traditionnels, régions, départements, État, pas forcément au courant. mais les élus, par contre, oui, parce que nos élus, en tout cas, mettaient, on a un président qui est très attaché, Olivier Bianchi, qui est très attaché aux bibliothèques. Il a été vice-président à la culture pendant longtemps avant d'être élu maire de Clermont et ensuite président de la métropole. Et donc les bibliothèques, c'est quelque chose, ça va là, c'est quelque chose sur lequel il a vraiment une, enfin il met beaucoup d'engagement. Il a une attention particulière et en plus dans les quartiers prioritaires de la ville de Clermont, il double attention particulière. Donc là, il y avait un suivi, il était derrière, voilà, il voulait savoir ce qui se passait, quand il y a eu du retard, il s'en est ému, enfin des fois, il a tranché sur des trucs pour que ça aille plus vite, enfin voilà, donc ça, il y avait un vrai soutien, une vraie attention portée. Et les usagers, on a fait, on a eu une compagnie de théâtre en résidence, en fait, qui avait été en résidence sur le quartier sur les quartiers nord et puis qui est passé en résidence avec nous pour nous accompagner sur la préfiguration un an avant l'ouverture et puis juste après l'ouverture, six mois après, pour faire des actions avec les usagers hors les murs ou dans la médiathèque. Ça a pris plein de petites formes, des animations ou des ateliers participatifs, de la co-construction, etc. Et ça, ça a été une vraie richesse. Et c'est pas quelque chose qui se fait couramment, mais c'est un budget, il faut le savoir. Au regard de ce qu'elle s'est apporté, c'est pas tant que ça. Je crois que ça a été 2000 euros, donc c'est pas tant que ça. Mais c'est quelque chose de vraiment qui apporte énormément parce qu'on fait rentrer des artistes, mais des artistes d'un autre genre, qui en tout cas ne vont pas pratiquer leur art de la même façon. et ça a été vraiment quelque chose de très fort sur les quartiers nord. Et puis sinon, la communication habituelle, on a fait visiter le chantier aussi lors de ces journées d'architecture. On a proposé des visites à plusieurs étapes du chantier. Il y a beaucoup de monde, les gens aiment beaucoup ça. Ils mettent leur casque et puis après, on leur montre, ils posent des questions très techniques. Les gens adorent ça vraiment, aller visiter des chantiers. L'archi est même venu pour présenter, on était encore en chantier. Donc tout ça, les gens sont très friands de ces choses-là. Et puis, on a la communication habituelle après par les voies, des flyers distribués, etc. Et donc, les gens étaient quand même assez au courant. On a beaucoup communiqué auprès de nos partenaires. Ils étaient relais aussi. Régulièrement, on allait les voir en leur disant, voilà, on en est là du projet, on va ouvrir à peu près vers cette date-là et après, il va se passer ça, etc. Donc, on est beaucoup allés, beaucoup sortis de nos murs pour aller en parler aussi avec nos partenaires. Voilà. On va jeter un peu long. Oui, alors, je vais aussi commencer par l'équipe. C'est vrai que c'était, c'est les premiers communicants autour du projet. La chef de projet aussi nous a énormément aidés là-dessus. Je veux dire, on avait des kakémonos avec lesquels on pouvait se déplacer. Donc, on a une maison des projets qui est installée en ville. Donc, en fait, elle a fait plusieurs permanences là-bas, dans nos locaux aussi. Mais c'est vrai que l'équipe a énormément discuté, parfois rassuré aussi des usagers qui étaient un petit peu inquiets de savoir s'ils allaient retrouver toute leur collection, notamment les discothèques aussi qu'on a déplacées dans les espaces. Donc, voilà. Donc, en fait, en termes de communication, c'est vrai que c'était une année de communication, une année aussi d'action hors les murs. je veux dire, on est quand même sur un territoire qui est très grand. Donc, on est allé dans les quartiers, on a fait des bibliothèques hors les murs l'été. On est une équipe et deux équipes. Ce sont aussi, on fait une petite permanence à la maison des projets en ville. Et d'ailleurs, ensuite, les commerçants leur ont demandé, leur ont dit, mais vous revenez quand ? Enfin, voilà, je veux dire, c'est vrai que, je veux dire, il y avait une atmosphère assez joyeuse quand on pouvait sortir des murs à la fois pour se montrer, pour dire, on est toujours là malgré cette petite annexe et les 10 000 documents. Et puis, en fait, l'équipe a joué ce jeu-là en tout cas toute l'année. Et puis, on est aussi dans un réseau de médiathèques, donc c'est aussi important à souligner. Donc, on pouvait aussi communiquer ça aux usagers, les envoyer éventuellement dans les autres médiathèques. Enfin, voilà, on a un système de navettes qui fonctionne très bien aussi. Donc, c'est vrai que c'était une année très, très dense et à la fois assez passionnante dans la construction du projet. Voilà, je veux dire, on espère que les cinq semaines ou les quatre semaines qui restent avant l'ouverture vont vraiment se dérouler aussi bien et qu'on pourra ouvrir dans le bon profession. Voilà, après, communiquer avec les élus, oui, on le faisait aussi très régulièrement. Et puis, donc, voilà, je veux dire, il y avait, c'était tout, il me semble. Oui, vous avez fait le tour, Françoise. Si vous avez rien à ajouter sur cette partie, peut-être on pourrait parler de ce qui a beaucoup d'importance, à savoir le calendrier et le budget. Donc, voilà, comment on arrive à respecter un rétro-planning, voilà, vers qui on se tourne pour demander des subventions ? Alors, le calendrier, donc, ça a été, le projet en lui-même, il a pris du retard, mais pour des choses, finalement, qui sont complètement, qu'on ne maîtrise absolument pas, il a pris du retard. c'était politique aussi, il y avait des tractations pour la mise à disposition de la parcelle sur laquelle a été construite la médiathèque, enfin, voilà. Et ensuite, le chantier en lui-même, il a pris du retard, enfin, ce que je disais tout à l'heure, ça a été, déjà, ça a pris du retard dès qu'on a ouvert les enveloppes des lots et notamment des lots de gros oeuvres parce que ça a dépassé les coûts prévus et donc, il a fallu relancer l'appel d'offres et puis ensuite, négocier avec les archis pour qu'on revoie à la baisse certaines choses pour que le coût ne dépasse pas ce qui avait été prévu au départ. Ça a dépassé, forcément. Et puis ensuite, le chantier s'était arrêté, il avait pris un peu de retard et puis, bien sûr, en plein Covid. Et, le Covid a bien sûr tout ralenti parce que le temps après, la fabrication des vitrages courbes s'est complètement arrêtée. Donc, tout ça, ça conditionnait la suite, la pose des vitrages courbes conditionnait d'autres choses à la suite. Donc, ça, ça a pris six mois de retard. Et puis, on a eu une entreprise qui a été, mais vraiment, très, très, très problématique. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va faire, mais plus personne ne souhaite travailler avec elle. Ils n'ont tenu aucun délai, ils faisaient n'importe quoi, ils s'agouinaient, c'est ce qu'avait le lot plâtrerie peinture. Et ils s'agouinaient tout. Quand ils venaient, ils faisaient n'importe quoi. Et ils ont retardé, ils ont gêné les autres entreprises, ils les ont retardées. Ça, c'était très complexe. C'est l'entreprise Forest Décor, je balance, parce que si vous la voyez apparaître dans vos... Ils sont à Saint-Chamou, peut-être bien, ou pas loin, en tout cas. Non, mais ils sont... On a eu des déboires sur la métropole, puis j'ai entendu parler. Enfin, voilà, c'est vraiment une entreprise très problématique qui ne respecte pas ses engagements, qui tire les coups très très bas et puis qui après ne fait pas ce qu'il faut. Donc, on balance. Donc, ça, voilà. Donc, on a ouvert avec un an de retard. Un an de retard, quand même. Donc, oui, c'est un peu long. Mais je pense que, bon, c'est un peu le... C'est le lot de tous les chantiers. C'est toujours problématique. Et les subventions, en fait, ça, ça ne dépend pas de nous, en fait. Ça, c'est des tractations. Ça, c'est notre service finance. En fait, ce n'est pas nous-mêmes en tant que chef de projet. C'est vraiment nos services supports, nos services finances qui négocient. Et puis, c'est des volontés politiques après. Donc, cette partie-là, on n'a pas eu à s'en occuper du tout. Le coût, alors, c'était, au départ, ça devait être 4 millions d'euros et puis finalement, c'est 6 millions d'euros et je crois que ça a été plus au final. De notre côté, on a eu des expériences un petit peu similaires, mais je vais plutôt compléter autrement. J'ai l'impression que les rétro-plannings ou calendriers, en fait, ne sont jamais respectés. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de mal à les tenir. Nous, effectivement, on a déposé notre dossier à la DRAC pour la date limite du 30 avril 2021. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées entre architectes et puis la maîtrise d'œuvres et la maîtrise d'ouvrages. En fait, tout s'est plutôt bien enchaîné. On a eu, il a aussi fallu penser à justement déplacer quelques collections dans l'annexe, ouvrir cette annexe, déménager. Donc, en fait, le déménagement s'est fait en décembre 2021. Oui, voilà. Et le chantier a eu un petit mois de retard suite à des matériaux qui étaient difficiles à trouver au courant de cette année. Alors, c'est un but, c'est un chantier qui est quand même plus petit que celui de Nathalie. Donc, en fait, il était au départ de 1,3 million prévu. Voilà, à l'arrivée, je ne sais pas exactement si on a beaucoup augmenté. Je pense que oui, par rapport à l'augmentation des matériaux aussi. Voilà, donc ça, je le saurais plutôt à la fin de l'année. Voilà, donc ça, c'est pour le calendrier. Et ensuite, non, en fait, voilà, je dirais, un petit mois de retard, je dirais, par rapport à la livraison du chantier. En revanche, la grande surprise, c'est que ce chantier a été livré le 25 octobre, mais qu'il reste encore énormément de choses à fignoler, notamment aussi en peinture, plâtrerie, voilà, électricité surtout. Là, l'équipe du bureau information jeunesse, enfin, Infojeune, devait s'installer demain dans les locaux. Or, la baie informatique n'est pas encore installée. Donc, voilà, il y a des petits couacs du moment. Je veux dire, on pense que ça va être, ça va se résorber très vite, mais c'est vrai que les chances du 13 décembre arrivent aussi très, très vite. mais dans tous les cas, on va ouvrir. En tout cas, je veux dire, on espère aussi que la signalétique sera faite en temps et en heure. Ce sera essentiellement une signalétique faite en vitrophanie. Et sinon, il y a une grande partie de la signalétique qui est déjà dans les supports, quoi, en fait, sous forme de LED dans les poteaux, dans les poteaux. Donc, ça, c'est pour les calendriers. Donc, en fait, je ne sais pas si je pourrais donner un bon conseil par rapport aux calendriers. En tout cas, voilà, mais on en fait beaucoup. Parce qu'il y a le calendrier de l'architecte, mais il y a aussi celui qu'on va faire, nous, par rapport au réaménagement. On va proposer pour des ouvertures, moi, j'avais proposé deux ouvertures différentes. Donc, il a fallu faire un rétro-planning. Donc là, on est sur un rétro-planning avec une ouverture le 13 décembre. donc on essaie de s'y tenir. Il est affiché à la cuisine et on le regarde tous les jours. Voilà. Mais, en fait, on s'approche du but. L'équipe est toujours aussi motivée. Je veux dire, si ça fonctionne aussi, c'est parce qu'on a envie vraiment de relever ce défi, d'aller au bout de ce beau projet. et en fait, ça fonctionne aussi grâce à des petits points quotidiens et surtout des bonnes doses de cachet et de bruit. Voilà. Écoutez, il nous reste dix minutes. Donc, on est en petit comité. Donc, j'invite les participants qui ont des questions à désactiver leur micro et à prendre la parole. s'il y a des petits questions. Non. Peut-être juste vous, Nathalie, vous avez le recul d'une année d'ouverture bientôt. qu'est-ce que, enfin, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez vu vraiment des changements peut-être sur les publics que vous avez touchés ? Oui. Oui, oui. Alors, ça a été compliqué. On a ouvert en plein contexte sanitaire et ensuite avec le pass sanitaire et on sait maintenant parce qu'il y a eu des études que dans les quartiers prioritaires et les quartiers de zones sensibles, les personnes étaient moins vaccinées, avaient moins de pass sanitaire que dans la population globale. Et nous, on l'a vraiment vu, on l'a vraiment senti. On avait très peu. Alors, on est à 100 mètres d'un collège et on n'a pas vu les collégiens ou très très peu alors qu'ils fréquentaient l'ancienne médiathèque avant le contexte sanitaire. Les familles aussi venaient peu. On a vraiment ouvert dans un contexte particulier. Et puis, petit à petit, avec la levée de toutes ces restrictions, oui, on a eu un afflux de public mais ça s'étale. Donc, finalement, c'est bien. On n'a pas eu la ruée qu'on a lors d'une réouverture. Donc, finalement, c'est pas trop mal. mais ce qui s'est passé surtout, ceux qui sont venus à l'ouverture nous ont vraiment fait des retours extrêmement positifs. Et ça, ça a balayé tous nos doutes, toute notre frustration, tout le stress qu'on a eu par rapport à l'aménagement de cette bibliothèque qui était, c'est compliqué. Enfin, la fin de chantier qui a été très problématique avec les entreprises et qui nous ont posé des problèmes, etc. On a eu une enorme stress, on a fini par ouvrir et là, les gens nous ont dit mais on a entendu mais X fois et on l'entend encore. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette bibliothèque et qu'est-ce que c'est agréable et ça faisait longtemps que sur le quartier on n'avait pas eu quelque chose d'aussi beau et qu'ils utilisaient vraiment ces mots-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose de neuf et d'aussi beau sur le quartier. Merci. Il y avait une gratitude et ça, ça a balayé du coup et ce qui est vrai c'est que c'est un bâtiment très qualitatif en termes d'ambiance sonore, d'ambiance lumineuse, il y fait bon l'été comme l'hiver. C'est un vrai confort à tout point de vue pour les usagers et pour nous aussi. on a vécu cette ouverture dans un confort de travail et en plus avec plein de retours positifs donc ça, c'est super et ça a balayé vraiment la veille de l'ouverture on était encore d'autant plus que je voulais vous vous demander enfin vous alerter sur un point de vigilance c'est vraiment parce que nous on ne l'a pas eu notre architecte n'a pas du tout et puis personne en fait ni notre contrôleur technique nous avait réaffirmé la loi qui demande à ce qu'il y ait 1m40 de circulation partout. Il n'y a pas ça n'existe plus la notion en bibliothèque depuis une loi de 2017 ça n'existe plus la notion de circulation principale et circulation secondaire il n'y a que des circulations à 1m40 donc il faut vraiment 1m40 partout entre tout s'il y a une chaise en plein milieu ça ne va pas non plus mais enfin voilà il faut 1m40 partout et ça on ne l'avait pas mesuré que c'était en fait personne ne nous a alerté sur cette loi ni l'architecte ni le contrôleur technique ni le monteur de mobilier ni le fournisseur de mobilier ni personne donc 10 jours avant l'ouverture on a déboulonné des étagères et réaménagé des espaces parce qu'on n'était pas à 1m40 donc ça c'est énormément de stress et donc faites attention il faut qu'il y ait 1m40 partout minimum partout partout parce que ça oui à 10 jours d'ouverture donc c'est pour ça je veux dire dans un stress énorme il y avait les forêts des corps avec des pinceaux partout le truc pas fini et puis voilà les gens nous ont fait un retour extrêmement positif donc ça ça c'était chouette voilà et puis la deuxième chose c'est que c'est en fait c'est la troisième médiathèque qu'on ouvre notre équipe nous en 10 ans on a ouvert Blanzin en 2013 on a réouvert Gerza en 2019 et là en 2021 et en fait on met toujours on change des choses il ne faut pas s'interdire il faut se dire on essaye on ouvre comme ça si ça ne marche pas on réaménagera et en fait on réaménage toujours il y a toujours des choses qu'il faut modifier en termes d'accueil déplacer des automates de près parce qu'on l'avait mis là mais en fait là personne n'y va il faut le mettre là etc il faut faire ajouter des prises parce qu'on n'en avait pas pris assez etc donc il ne faut pas il faut se dire ça et il ne faut pas le vivre comme quelque chose comme un échec ou des problèmes en fait non avec l'usage on imagine que ça va fonctionner comme ça et que les gens vont l'utiliser comme ça et puis en fait pas du tout on se plante et là je peux vraiment vous dire que le recul des trois médiathèques on s'est planté plusieurs fois donc on change on fait autre chose on fait autrement et on s'adapte et c'est inévitable je pense et il faut le vivre sereinement oui exactement c'est ce qu'on s'est dit aussi je veux dire l'adaptabilité la mutabilité je veux dire ce sera tout le temps mouvant je pense qu'une fois inauguré on verra bien on laissera l'inauguration se passer puis après on va peut-être bouger quelques mobiliers aussi voilà et nous on a hâte aussi d'ouvrir et moi aussi j'ai hâte de rencontrer un petit peu les publics Saint-Chamonnet que je connais finalement pas très bien je veux dire avec les deux dernières années passées et on espère qu'ils vont suivre et on espère en tout cas on a eu aussi énormément d'encouragement avant et au moment de la fermeture de l'annexe c'est vrai que tout le monde nous a souhaité bon courage pour l'emménagement et puis là en fait il y a plein de points presse et puis de communication qui sont sortis justement pour parler de tout le travail qu'on est en train de faire en ce moment donc c'est plutôt c'est plutôt encourageant donc voilà donc on espère vraiment que les publics seront au rendez-vous à la réouverture et puis je vous le dirai en tout cas n'hésitez pas à nous écrire à Saint-Chamon ou à diffuser mon adresse mail je vous répondrai volontiers voilà oui de même n'hésitez pas si vous voulez vous poser des questions je ne sais pas comment on diffuse notre adresse mail est-ce qu'on la met sur la conversation ou Lisa oui vous pouvez le faire si vous êtes ok oui je ne sais pas pour poser des questions bien sûr des partages il n'y a pas de problème j'ai écrit écrire mon adresse mail dans la conversation hop moi je ne veux pas où je peux le mettre dans conversation vous avez saisissez un message sinon je vais le faire tout à l'heure attendez je peux peut-être essayer de retrouver votre adresse alors attendez je suis hop voilà c'est bon ok très bien bon en tout cas merci beaucoup pour votre retour d'expérience qui a été très enrichissant et qui a permis aussi sûrement à nos participants d'avoir une vue plus concrète de ce que c'est de mener un projet donc voilà merci à tous les participants d'avoir répondu présent donc je vous donne rendez-vous donc le 8 décembre donc pour le prochain numéro des 11-12 donc n'hésitez pas si vous souhaitez suggérer un sujet qui soit traité dans les 11-12 donc vous pouvez le soumettre sur la parenthèse je vous envoie le lien normalement là donc voilà n'hésitez pas à nous donner vos suggestions et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des numéros du 11-12 sur notre playlist sur YouTube mais aussi retrouver les carnets des 11-12 qui sont des restitutions des échanges des 4 premiers rendez-vous donc voilà vous avez aussi le lien dans la conversation donc merci à vous et à bientôt de rien de rien merci de nous avoir écoutés c'est un peu au pas de charge mais on a envie de dire plein de choses n'est-ce pas vous êtes très bien débrouillés pour l'exercice qui n'était pas facile mais c'était parfait c'était chouette de pouvoir parler de ça à bientôt à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501